Pour la première méditation focalisée qu'on va faire au début, je vais vous inviter à réaliser un bodhiscan assis qu'on va faire dans un autre sens que le sens habituel qui part des pieds à la tête chez Kabat-Zinn. On va le faire comme dans de nombreuses traditions également de la tête vers les pieds avec de nouvelles consignes que vous allez découvrir. Tout d'abord en vous recentrant dans votre posture ici et maintenant, ici et maintenant, sur le siège où vous êtes. Sensation de contact avec le sol. Sensation de contact du fessier, aussi confortable que possible. Le dos séparé du dossier de la chaise tant qu'il le peut, sans douleur. Vous pouvez reposer s'il y a un souci. Le cou, la tête dans le prolongement. En poussant le ciel du haut du crâne. Lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre posture, on va pouvoir commencer à se rendre présent à tout ce qui se passe au niveau de notre visage. La tête. Quelles sont les sensations présentes ? Comment vous ressentez globalement votre tête actuellement ? Lourdes, pesantes ? Quelles sensations la parcourent ? Agréables, désagréables ou neutres ? A quel endroit ? On va explorer chaque partie de notre tête, de notre visage, en commençant par le front. A chaque fois, vous rendant attentif aux sensations présentes, à l'endroit qu'on est en train de scanner. Explorant s'il y a des tensions, et s'il y a des tensions. Juste détendant les muscles de cet endroit. Explorant éventuellement s'il y a des émotions sous cette tension, les moments intérieurement. Laissant cette partie du corps s'apaiser pour passer à la partie suivante. Dans le front. Puis au niveau des yeux, souvent les paupières lourdes. Tensions ou pas, oculaires ? S'il y a des tensions, juste chercher à explorer ce qui s'y trouve comme tension. Détendre les muscles, les émotions éventuelles qui sont sous-jacentes. Et en passant maintenant au niveau du nez. Circulation de l'air dans le nez. Gênes, obstructions ou pas. Détendant cette partie du visage pour retrouver les sensations telles qu'elles se passent. Naturellement, agréable, désagréable ou neutre dans cette partie. Puis descendant vers la bouche. Sensation au niveau de la bouche. Agréable, désagréable ou neutre. Éventuellement des tensions, les mâchoires contractées par la volonté qu'on peut laisser se décontracter. Pour mieux explorer la vie sous-jacente qui se passe dans cette partie du corps. Et on peut maintenant descendre vers la gorge. La rinque, la rinque, strachée, là encore attentif aux sensations. Détendant s'il y a des contractions. L'explorant ce qu'il y a derrière ces contractions peut-être ou pas. Des pensées, des émotions qui sert la gorge ou autre. Juste rentrer en amitié avec elles. Les laisser se détendre pour retrouver les sensations naturelles dans la gorge. Qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. On va pouvoir continuer à descendre notre body scan vers les épaules. Les épaules qui sont souvent elles aussi fréquemment contractées ou parfois douloureuses. Trop d'efforts souvent pour garder la posture. On peut laisser les épaules se décontracter. Pour retrouver les sensations au niveau des épaules. Qu'elles sont agréables, désagréables ou neutres. Puis on peut descendre le long des deux bras jusqu'au bout des mains. Explorez les sensations qui s'y trouvent. S'il y a des tensions inutiles, simplement décontracter les muscles. Pour retrouver un contact apaisé avec toutes les sensations sous-jacentes dans les bras, les mains, les doigts. Peut-être même attentif à la circulation du sang au bout des doigts. Dans les paumes des mains. Juste curieux de sentir cette vie bruissée au plus profond de nous, de ce sang qui nous fait circuler la vie jusqu'au bout des membres à chaque instant. Inspirez, descendre sa respiration à chaque fois, entre chaque endroit qu'on scanne, si vous le souhaitez. Jusqu'au bout des mains. Attentif à cette pulsation du sang dans les artères, les veines. À l'expiration, à ressortir. Portez maintenant votre attention au niveau de la coitrine. Poitrine. Encore explorant s'il n'y a pas de décontraction inutile. Peut-être la poitrine serrée. Quelle est l'émotion qui est dessous éventuellement. Les craintes ou autre. Juste les accueillir en amitié. Les laisser se décontracter les muscles de la poitrine. Pour explorer les sensations naturelles dans la poitrine qui se manifestent comme elles sont. Agréables, désagréables, neutres. Et en en profitant alors pour juste se rendre présent à ce mouvement des poumons. Les poumons qui se gonflent, se remplissent d'air à l'inspiration. Les épaules qui remontent légèrement. Les poumons qui se vident à l'expiration. Les épaules qui redescendent légèrement. Lentement. Puis on peut ensuite avoir une aspiration jusque dans cet endroit. Puis expiration. Sortant de cet endroit. On peut donc redescendre dans la région du cœur. Encore juste sentir. Comment on ressent notre cœur actuellement. Peut-être de la douceur, de la chaleur. Peut-être au contraire un cœur un peu crispé ou refermé. Quelles sont les émotions qui éventuellement expliquent ce durcissement. Juste les accepter, les intégrer en les explorant en amitié. Et laisser cette région du cœur redevenir ouverte, souple, chaleureuse. Juste renouer avec son cœur. Et en profitant pour se mettre à l'écoute des battements de notre propre cœur à chaque instant. Ressentir cette vie, le mouvement de ce muscle, de cet organe qui envoie du sang à chaque instant neuf dans l'ensemble de l'organisme. Puis à l'expiration, détoxifiez le sang et renvoie à nouveau à un sang neuf au battement suivant. Et en s'entendant peut-être comment dans ce mouvement du cœur, cette présence à votre cœur, vous pouvez descendre à un niveau peut-être plus subtil. Juste sentir la chaleur du cœur dans votre attention. Cette chaleur du cœur dans laquelle s'origine notre attention, notre pleine conscience, avec laquelle on va pouvoir continuer. Descendant maintenant de la région du cœur juste sur le diaphragme, ce muscle sous les côtes, en explorant si on peut ressentir ce mouvement du diaphragme, comment à l'inspiration où il s'abaisse, pousse sur le ventre. On voit l'air plus profondément dans les ventres, deux doigts sous le nombril, dans le haral, centre des énergies, à l'expiration, comment le diaphragme remonte sous les côtes, comprime la cage thoracique, expulse l'air vers le haut. C'est l'accord, attentif à explorer s'il y a des contractions, des duretés inutiles dans cette région. Les explorer, voir s'il n'y a pas des émotions derrière, des pensées, des blessures ou autres qui ressurgissent. Juste les accepter en amitié, détendre les muscles pour revenir simplement à ce mouvement naturel. De notre diaphragme, qui s'abaisse à l'inspiration, remonte à l'expiration, en expulsant l'air. Une respiration, nous redescendons maintenant vers la région du ventre. Le ventre qui peut être le siège de plein de manifestations, gastriques ou autres. Juste comment on ressent notre ventre, les sensations dans ce ventre qu'on appelle parfois le deuxième cerveau. Là encore, explorant s'il n'y a pas des contractions peut-être ou pas, à quoi elles peuvent être reliées, explorant s'il y a des émotions derrière, des pensées qui remontent, souvenirs ou autres. Les accueillant en amitié, comme dans une maison d'hôte, décontractant alors les muscles pour retrouver le mouvement naturel, la vie interne à l'intérieur de notre ventre. Et en se rendant alors attentif simplement au mouvement de la respiration dans le ventre, comment à l'inspiration, le ventre se gonfle, et comment à l'expiration, il se dégonfle, surfant sur chaque vague de votre souffle. La vague mentante à l'inspiration et la vague descendante à l'expiration. La respiration et après l'expiration suivante, en en profitant pour redescendre vers votre bassin, votre luscan, intentif à toutes les sensations dans le bassin. Quelles sensations ? Là encore, y a-t-il des contractions inutiles ? Des contractions qui reflètent des émotions, des phénomènes de diversification ? Vous pouvez accueillir, voir ce qu'il y a dessous, laisser cette zone se détendre, les muscles se détendre, pour mieux explorer les sensations au repos dans votre bassin. Sans perturbations, simplement, ressentir toutes les sensations, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, du coccyx, du mesqueux fessiers, différentes zones du bassin, zones génitales, anales, les autres zones. Maintenant, la respiration. Laissons maintenant votre attention descendre le long des cuisses, les deux cuisses en même temps, tant qu'il faut sensation que vous y trouvez, explorant s'il y a éventuellement des contractions qui viennent perturber votre exploration, des contractions inutiles ou des douleurs ou autre, juste explorant ce qui s'y trouve à ce moment-là, peut-être des émotions sous-jacentes, peut-être des problèmes chroniques ou autres, ponctuels, juste rentrer en paix, en amitié avec tout cela, pour revenir, simplement vivre pleinement les sensations telles qu'elles sont dans les cuisses, descendant du haut des cuisses, vers le milieu des cuisses, le bas des cuisses, jusqu'à leur attache sur les genoux. Sensation agréable, désagréable, neutre, ou pas. Et s'il n'y a pas de sensation, on ne se force pas à en ressentir. La respiration. En redescendant vers les genoux, attentif maintenant à toutes les sensations au niveau de nos genoux. Articulation. On tue, éventuellement le ménisque. Les muscles autour des genoux. Explorant s'il y a des contractions qui viennent perturber l'observation, simplement explorant ces, en ce cas-là, ces petites gênes, ces douleurs éventuellement. De façon à les dénouer, en explorant s'il n'y a rien d'air de dessous, des émotions, des souvenirs, des relents ou autres. S'il n'y en a pas, simplement dénouer les muscles. Pour revenir à cette, juste au vécu, à l'intérieur de nos genoux, de nos articulations, les côtés des genoux, le dessus, le dessous, contact du vêtement, toutes les sensations présentes, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Puis en, après une respiration à nouveau, en redescendant, le long des jambes, des genoux jusqu'aux pieds. Tantif à toutes les sensations que vous allez pouvoir y trouver, en explorant s'il y a des durcissements, les muscles noués ou non, vous pouvez laisser se détendre pour explorer cette vie sous-jacente qui se manifeste à chaque instant, que ce soit dans le bas des jambes, les mollets, sensation de contact, si vous êtes allongé, sinon juste les sensations dans les muscles, dans les os, agréables, désagréables ou neutres, ou pas de sensations. Respiration. Descendons maintenant au niveau des chevilles. Cheville, un endroit plus resserré du corps, qu'on peut peut-être ressentir. Détendant les muscles, s'il y a des contractions, pour juste ressentir les sensations telles qu'elles sont, sans les juger, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Respiration. Une autre attention jusque dans l'ensemble des pieds, explorant chaque partie des pieds, que ce soit le pied gauche ou le pied droit, simultanément ou successivement, selon que les sensations arrivent, l'une après l'autre, ou en même temps. Là encore, si on sent des contractions inutiles, des nœuds musculaires ou autres, simplement en prendre conscience, explorer ce qui s'y passe, puis détendre cette partie pour revenir aux sensations elles-mêmes, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, sans les juger, juste en les prenant comme elles sont pour une manifestation de la vie. Et en en profitant pour descendre plus profondément à l'intérieur de ses pieds, le dessus du pied, sensation, les dessous du pied, le contact avec le sol, poutre plantaire, une doigt de pied, globalement, quel endroit, des sensations, fugaces ou pas. Chacun des doigts de pieds, successivement, d'un pied puis de l'autre. Et l'espace entre chacun de ses doigts de pieds. Maintenant, en partant du dernier pied, pour revenir vers le premier. Juste l'espace entre les doigts de pieds. Et en en profitant pour prendre conscience, porter toute notre attention maintenant sur tout cet environnement de notre corps, l'air entre les doigts de pieds, le contact des vêtements, remontant donc des pieds vers les jambes, le bassin, sentant le vêtement au-dessus de la peau, le contact de la peau avec le vêtement, toutes les sensations, remontant jusqu'aux bras, redescendant le long des bras, retrouvant le contact de l'air sur les mains, sur les doigts, entre les doigts, remontant à nouveau le long des bras, jusqu'au cou, laissant remonter votre attention le long du visage, attentif à ce contact de l'air à chaque instant, avec notre épiderme, notre peau, dire comment par la peau, à chaque instant un échange entre le corps et le monde extérieur, avec une frontière floue, perpétuellement changeante, mouvante, entre mon corps, le monde extérieur, sans dualité, sans différend, juste un échange, d'informations, de sensations, perpétuelles, juste prendre une minute, pour finir ce body scan, cette perception, de mon corps comme un tout, animé par sa vie interne, relié au reste du monde, par les cinq sens, par chaque port de la peau, en interaction perpétuelle, sans dualité, en échange, dans un échange qui se fait, se transforme à chaque instant, juste le sentir une minute, ou deux, ... ... ... ... Merci. Merci. Je vous invite à lentement couvrir les yeux en cherchant toujours à conserver cet état de présence que vous avez eu dans le Bodhis Khan lorsque vous revenez dans le monde extérieur. Donc soignez la transition toujours pour remporter cette pleine conscience avec vous quand vous regardez l'écran maintenant. Lorsque vous allez vous lever pour la petite marche méditative pour laquelle je vais vous redonner des consignes comme la semaine dernière, vous pouvez vous relever, vous mettre à côté à proximité de la source de son en prenant tout d'abord la posture de la montagne, donc bien droit, les pieds ancrés dans le sol comme si vous étiez un arbre ou une montagne solidement ancrée dans ses racines, les genoux légèrement déverrouillés. Et vous allez pouvoir maintenant commencer en étant attentif à décomposer chaque mouvement tout d'abord avec la jambe que vous voulez au choix, jambe gauche ou jambe droite que vous amenez lentement d'un quart de pas vers l'avant, puis vous déployez tout le poids du corps sur le talon, vous plantez tout le poids du corps dans le gros orteil, vous sentez le talon arrière qui s'élevait tout seul, vous le projetez lentement vers l'avant, attentif au changement de centre de gravité du corps qui se met sur la jambe avant, et vous continuez ensuite cette marche lentement, vous pouvez si vous le souhaitez la rythmer avec votre souffle, en ce cas là c'est le souffle qui marque le mouvement, c'est à dire que dès que vous sentez l'inspiration qui se fait, vous projetez la jambe arrière vers l'avant d'un quart de pas très lentement, puis longue expiration pour vous réancrer dans le sol, déployez tout le poids du corps, talon, vous plantez tout le poids du corps dans le gros orteil, courte inspiration suivante, projetez la jambe arrière vers l'avant d'un quart de pas, longue expiration pour se réancrer dans la terre, ou sur votre souffle naturel comme vous le préférez, veuillez à avoir la tête bien droite, sans regarder ses pieds, parfaitement recentré dans votre corps, si à un moment donné vous vous apercevez que votre pensée, votre esprit est parti ailleurs, vous le ramenez avec douceur, bienveillance dans le corps, dans vos pieds, dans votre marche. C'est une marche Méditative Lente C'est pleinement attentif à tout ce qui se passe à chaque instant, comme si vous étiez en train de pénétrer dans une forêt Vierge Vierge Il peut y avoir plein de dangers invisibles, des serpents sous les feuilles par terre, des tigres dans les branches des arbres Donc chacun de vos pas est très précautionneux, comme si votre vie entière en dépendait Tous vos sens vous accueillent Tous vos sens vous accueillent Vous allez pouvoir revenir lentement avec une marche en pleine conscience, peut-être un peu plus rapide, mais toujours en pleine conscience, pour la deuxième méditation. Il sera une méditation moins focalisée, plus ouverte à tout ce qui se passe à chaque instant. Vous pouvez vous mettre dans votre posture de méditation Dans cette méditation sans objet, ou méditation libre, qui consiste à juste accueillir la vie comme elle se présente, à chaque instant on va tout d'abord commencer par la méditation. Commencez par se recentrer dans son corps, je vais vous laisser le faire par vous-même cette fois-ci. Juste attentif à votre ancrage dans le sol, l'axe vertical de votre colonne vertébrale, l'élévation vers le ciel. Le long du cou de la tête, le long du cou de la tête. Lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre esprit, qui ne font plus qu'un, je vais vous inviter simplement à revenir d'abord à votre souffle. S'il faut mouvement de l'inspiration dans le corps, puis mouvement de l'expiration, sensation dans le corps. Donc sans observer votre souffle de l'extérieur, mais véritablement en renouant de l'intérieur. Avec votre souffle, vous sentant inspirer dans l'inspiration, vous sentant expirer dans l'expiration. Laissant votre souffle se déployer naturellement, sans chercher à le forcer à être long, profond ou quoi que ce soit. Lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps, vous pouvez lui faire confiance. Lâcher prise. Juste décider d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration. Plus courte, plus longue que la précédente. Chaque expiration, tout aussi unique, jamais la même. En laissant ce souffle se déployer naturellement, trouver son rythme spontanément de lui-même. S'apaiser inconsciemment. ... ... ... ... ... ... ... ... Quand votre attention souffle se fait petit à petit plus subtil, plus diffuse, vous pouvez en profiter pour vous rendre également attentif simplement. à tout ce qui surgit à chaque instant pendant cette méditation. Vous pouvez rester en arrière-plan ancré dans votre souffle si vous le souhaitez. Ou vous pouvez simplement vous mettre en posture d'attention large, ouverte. Attentif à tout ce qui va surgir à chaque instant sans qu'on sache à l'avance qu'est-ce que c'est. Ça va peut-être être une sensation douloureuse ou agréable. Ça va être peut-être une pensée sur l'exercice ou sur autre chose, un souci, un projet, une émotion. Juste accueillir avec curiosité chaque événement de la vie tel qu'il se présente. ... ... ... ... ... ... ... Comme si vous teniez une maison d'hôtes, une maison d'hôtes du Poitre Houmi. Vous pouvez accueillir un jour des gens charmants, un autre jour des gens plus tristes, cholériques ou autres. Juste les accueillir avec la même curiosité, la même hospitalité, confiance. En leur offrant une tasse de thé en signe de bienvenue. ... 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 Merci. Merci. Égalité et communauté, quel qu'il soit, il s'agit peut-être tout simplement de retrouver la curiosité émerveillée de l'enfant qui découvre la vie, vers 4-5 ans, même plus tard. Avant cette même curiosité qu'on a eue quand on était enfant, juste retrouver cet étonnement, cet émerveillement, que ce soit juste ainsi, pas autrement. Et comme l'enfant qui découvre, vers 4-5 ans, chaque chose, ou même avant, vers 2 ans, quand il arrive au seuil du langage et qu'il demande à chaque fois à son parent, tiens, qu'est-ce que c'est ? Tiens, ça. Puis il montre du doigt. Vous savez quand on montre du doigt ? Tiens, ça. Pour montrer ce qui nous étonne, je vais vous inviter juste pendant quelques minutes, en silence, à faire pareil avec cet exercice du tiens, ça. Chaque fois que vous voyez un événement de nouveau surgir, que ce soit une sensation, une émotion, une pensée, vous pouvez vous dire tiens, ça. Juste vous rendre présent. C'est un événement avec curiosité, cette curiosité de l'enfant. Tiens, ça, une pensée qui vient de passer. Tiens. Douleur dans le dos. Tiens. Sensation dans le bras gauche, etc. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est la fraîcheur de l'enfant qui découvre le monde. L'éditation, il s'agit juste de retrouver cette fraîcheur face à la vie, jamais la même, qui change à chaque instant, juste à l'accepter sans rien faire d'autre. En soi, autour de soi. Tiens. C'est parti. Et puis, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans cet exercice, vous pouvez le continuer. En maintenant la question, tiens, qu'est-ce que c'est ? Comme l'enfant qui, un petit peu plus tard, a besoin d'essayer de comprendre, tiens, qu'est-ce que c'est ? Il attend qu'on lui donne des explications, mais dans cet exercice, il ne s'agit surtout pas de chercher un mot qui donne la réponse. Je ne sais pas, tiens, qu'est-ce que c'est un bruit dehors ou autre, ça c'est à nouveau une étiquette mentale, juste revenir en profiter pour essayer de mieux explorer, comprendre, qu'est-ce que c'est ? Ce bruit extérieur, apparemment, en fait, c'est une vibration. Juste rendre présent à la vibration, comment elle apparaît, se déploie, disparaît, permanente, changement incessant, tout comme cette douleur, tout comme cette pensée. Le tiens, qu'est-ce que c'est ? On n'appelle pas une réponse, juste une investigation, une exploration du mouvement de la vie, en dessous. Vous pouvez rester si vous le préférez, oh tiens, ça, comme vous le souhaitez, pendant les 5-6 dernières minutes de cette méditation que je vais vous laisser faire par vous-même en silence. Vous pouvez bien sûr revenir à chaque fois sur votre souffle quand vous sentez que vous êtes parti ailleurs, puis vous rouvrez dans cet espace large d'accueil, de la méditation, curieux de chaque événement du monde, de la vie, curieux de la manière dont cette vie apparaît, se déploie, disparaît à chaque instant. Jamais la même Et nous, avec On est là Sans différence entre elle et moi Merci. 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 Pour clore cette méditation, quelques extraits d'un texte, le Shin Jin Men, sur l'esprit-cœur. Donc, ce texte, cet extrait, c'est « La grande voie n'est pas difficile, il suffit d'éviter de choisir ». Si vous êtes libre de la haine et de l'amour, elle apparaît en toute clarté. La lutte entre le pour et le contre, voilà la maladie du cœur. Ne discernant pas le sens profond des choses, vous vous épuisez enfin à pacifier votre esprit. Ne vous attachez pas aux vues du elle. Ne les suivez pas. Fatiguer l'esprit n'est pas sain. A quoi sert de prendre parti ? Si une chose ne nous trouble pas, elle est comme inexistante. Écoutez simplement la nature des choses et vous serez en accord libre, délivré de tout tourment. Laissez juste résonner l'esprit de ces mots dans votre méditation, si vous le souhaitez. Il n'y a rien à faire. Pas choisir, pas en jeter, pas se laisser emporter. Juste être à cuillir. En pleine conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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